Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Comme chaque semaine, nous avons notre rendez-vous avec Paul Pironet. Bonjour Paul. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Paul, la semaine dernière, on a vu un petit peu comment se revaloriser. Et en effet, il y a plusieurs exercices, dont un exercice de 350, écrire 350 descriptions de soi que l'on aime. Et après l'émission, on a discuté. Et c'est quand même plutôt assez facile quand on rentre pas mal dans le détail. Et aujourd'hui, on va voir comment transformer sa vie par l'amour. On en a parlé plusieurs fois dans les émissions précédentes. L'importance de l'amour, justement, c'est quoi l'importance de l'amour dans la vie au quotidien, et puis pour nous et puis pour les autres ? Alors d'abord, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qu'aimer ? Aimer pour moi, c'est deux choses. C'est-à-dire, c'est un ressenti. C'est un ressenti qui peut être complètement intérieur, non exprimé, ou un ressenti qui peut être complètement exprimé. Donc j'ai envie de dire, de l'amour, il y en a partout. La question, c'est, est-ce que cet amour a été exprimé ? Oui. Quelle est la forme de mon expression ? Et est-ce que cette forme va révéler au fond cet amour ? Donc, apprendre à aimer, ou apprendre à s'aimer, puisque c'est un peu vraiment le… Transformer sa vie avec l'amour, c'est d'abord repérer cet amour et apprendre à le manifester. Moi, je dis souvent, évidemment, je fais beaucoup de formation, donc j'ai énormément de gens que j'ai rencontrés, avec lesquels, évidemment, ils ont eu l'occasion de travailler sur leur vie, sur leur parcours. Et c'est incroyable le nombre de personnes que j'ai vues, qui ont eu le sentiment de ne pas avoir été aimées, notamment par leurs parents. D'accord, donc un amour extérieur. Voilà. Mais j'ai pourtant jamais rencontré de parents qui n'aient pas aimé leurs enfants. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une différence entre… Moi, par exemple, je n'ai pas toujours eu le sentiment d'avoir été aimé. Mais en fait, la réalité, c'est que j'ai été aimé à un niveau beaucoup plus important que je ne pourrais probablement jamais l'imaginer. Par contre, ce n'est pas forcément ce que j'ai ressenti. Or, ce qui est important dans la croissance d'une personne, c'est l'expérience humaine qu'elle est en train de vivre sur un plan émotionnel, elle qui va donc accumuler et qui va faire qu'elle s'est sentie ou pas aimée. Donc, se transformer par l'amour, c'est très important parce qu'on sait que l'amour nous révèle. L'amour, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est-à-dire que… Moi, je crois qu'il y a deux choses qu'on ne regrettera jamais d'avoir vécues. C'est l'intensité que provoque le fait d'être aimé, aimant ou aimé, avec l'intensité de la contribution qu'on a apportée aux gens et du soutien qu'on a pu, du fait de leur avoir servi quelque chose, d'avoir aidé à évoluer sur un aspect ou sur un autre. Donc, l'amour, c'est quelque chose d'absolument pour moi essentiel. Et ce qui est important, c'est de savoir que ce n'est pas l'amour qui manque, mais c'est parfois les preuves d'amour. C'est-à-dire que ce n'est pas tout d'aimer, mais ce qui compte, ce n'est pas au fond d'aimer, c'est les preuves qu'on va donner en termes d'amour, c'est-à-dire les comportements qui vont signifier le fait qu'on aime. Dans toutes les familles qui se déchirent, ou dans les quartiers difficiles que j'ai connus, ou dans, y compris les problématiques de vie, où justement, il n'y avait pas beaucoup d'amour, mais beaucoup plus de violence, de critique, de dévalorisation, etc. En fait, la réalité, c'est que l'amour là-dedans, il est infiniment important. Mais comme on n'est pas dans un comportement qui le montre, on est dans un comportement de manque. C'est-à-dire que ce qui est exprimé, ce n'est pas l'amour, mais le manque d'amour. Et dit différemment, ce qui est exprimé, c'est l'excès de non-considération, c'est l'excès de non-respect, c'est l'excès qui va faire réagir la personne et qui va faire que du coup, on s'insulte, on se crie dessus, on se dévalorise, etc. Mais au fond de tout ça, il y a surtout un manque d'amour. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment l'exprimer. Et c'est ça la difficulté majeure dans les relations. Donc, on a besoin d'être en relation, bien sûr, mais on a surtout besoin de travailler la forme de cette relation. D'où cette phrase que j'aime qui dit que ce n'est pas l'amour qui compte, c'est les marques qu'on va laisser, les comportements qu'on va montrer, qui vont ou non révéler cet amour. Alors après, il y a deux choix. Évidemment, je prends la responsabilité dans ma vie d'exprimer de l'amour, de le manifester, que ce soit auprès de mes proches, mes enfants, mon conjoint, mes collaborateurs, apprendre à manifester cet amour, pas seulement sur un plan verbal, mais surtout sur un plan émotionnel. Donc, apprendre à aimer, c'est apprendre à manifester de l'amour. C'est dire bonjour aux gens avec un sentiment vraiment d'amour. C'est-à-dire, c'est de mettre de l'émotion dans l'expression des choses, parce que sinon, on peut avoir de l'amour, mais le problème, s'il n'est pas manifester, il est perdu. Oui, c'est ça. Si c'est juste un bonjour comme ça, sans saveur, ça n'a pas cet intérêt, quoi. Et voilà. Et transformer sa vie, c'est transformer ses relations, c'est transformer ses projets, c'est transformer ses comportements, c'est transformer, bien sûr, sa relation à soi. Et puis, transformer sa vie, c'est mettre de l'amour, c'est-à-dire de l'expression de l'amour, de la forme, en fait, dans l'expression de l'amour. Pour moi, c'est le point le plus important, de savoir que l'amour est en quantité et que pour qu'il soit révélé, il faut qu'il soit exprimé à travers la forme. Et du coup, de travailler cette forme. Je dis souvent que, moi qui grandis dans des cultures un peu spirituelles, Dieu est amour. Moi, je dis Dieu, c'est la loi. Pour moi, ça représente la loi, c'est-à-dire quel est le comportement, l'attitude en quelle je suis, qui va engendrer, en fait, cette qualité de relation et d'expression de sentiment qu'est l'amour. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je ne dis pas que Dieu est amour, je dis que quand les lois sont respectées, alors on accède véritablement à l'amour. Et l'amour, c'est ce lien qui va nous permettre de grandir ensemble, quelles que soient nos différences. Et ça qui est très intéressant, c'est que l'amour, ça ouvre à la différence, ça ouvre à la complémentarité, ça ouvre à la transformation. Si, par exemple, j'ai un comportement que je veux changer dans ma vie, la première chose que je crois qui est importante, c'est d'apprendre à aimer ce comportement avant de le faire changer. D'accueillir. A aimer, alors ça peut être celui de l'autre, moi-même, c'est commencer à te considérer dans le comportement que tu as eu. Alors, si ce comportement est extrêmement destructeur, je ne suis pas en train d'accepter le comportement, je suis en train de dire qu'il y a probablement chez toi quelque chose qui motive, en quelque sorte, ce comportement. S'il y a l'agression d'une personne envers une autre personne, c'est qu'il y a une intention que la personne poursuit, c'est ce à quoi je crois. Même la personne qui veut se défonestrer, ce qui n'est quand même pas très bon pour sa santé, elle veut mettre fin à ses jours, en fait, derrière, elle poursuit quelque chose. Et être en amour de la personne, c'est accueillir la personne dans ce qu'elle est, parce qu'en l'accueillant dans ce qu'elle est, je vais pouvoir accéder à ce à quoi elle aspire fondamentalement. Et en accueillant ce à quoi elle aspire, je vais pouvoir l'aider à réfléchir sur comment transformer. Non pas en lui reprochant le comportement qu'elle a eu, mais en l'aidant à trouver d'autres manières de satisfaire cet important. Et du coup, il n'y a plus de condamnation du comportement, il y a plutôt une ouverture à quelque chose de plus grand. L'amour, par exemple, si on prend dans l'histoire des grands leaders qui ont transformé le monde, je pense à Gandhi, par exemple. Moi, j'ai grandi dans une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza del Vasto, qui a grandi avec, enfin, qui a passé une partie de sa vie avec Gandhi, et qui a du coup, quand il est rentré en France, était un grand précurseur des mouvements non-violents. Et ce qui est très intéressant, si on reprend la loi de l'amour, c'est qu'il y a bien sûr de l'amour, c'est de l'amour de l'autre dans sa différence. Et après, il y a un comportement que je vais développer. Quand Gandhi, comment il fait ? Parce qu'il n'est quand même pas très épais, avec son espèce de slip à ruban, ses chaussures et ses petites lunettes, et pourtant, il met les anglais dehors. Comment il fait ? En fait, il ne va pas s'opposer par la guerre, il n'a pas le moyen de le faire. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est aller rencontrer les généraux, notamment en allant boire le thé à Londres avec eux. Et au lieu de les confronter, c'est de leur dire « Mais au fond, les gars, qu'est-ce que vous poursuivez ? » D'important. Et il s'aperçoit que, en fait, à partir de l'invasion des Anglais en Inde, ils poursuivent une intention. Il y a une intention cachée qui est derrière et qui est tout à fait voible. C'est-à-dire qu'au fond, M. Gandhi, nous, on vous apporte de la richesse, on vous apporte de la stabilité, on vous apporte de l'éducation, on vous apporte de l'argent. Jamais autant de gens n'ont travaillé, jamais autant de familles ont accédé à une telle richesse, jamais autant de jeunes enfants ont accédé à de l'éducation, etc. Et donc, du coup, pour finir là-dessus, c'est la considération que je vais mettre, grâce à l'amour, à la quête du sens que la personne donne à ce qu'elle fait. Et une fois que je l'ai connecté à ce sens profond, à cette intention qu'elle poursuit, alors je peux l'aider à éventuellement identifier d'autres stratégies pour ça. Et pour finir avec Gandhi, il y a un bout d'un moment, il a dit « Ok, les gars, vous avez raison. Mais au fond, derrière tout ça, qu'est-ce que vous poursuivez ? » Et au final, ce qu'ils poursuivent, leur ont-ils dit, c'est la croissance des Indiens. Je dis « Mais comment vous allez dans la croissance des Indiens et leur bien-être tant que vous ne reconnaissez pas leur culture comme étant leur première priorité ? » Et au bout d'un moment, ils connectent les gens à ce sens, à ce non-sens en tout cas. C'est comme ça qu'ils obtiennent peu à peu du changement. Et ça, c'est très intéressant de repérer ça. Je reprends un autre exemple. C'est les Japonais. Vous savez que 20 ans après la fin de la guerre, autour du Japon, il y a des milliers d'îles. Oui. Et on a retrouvé des types qui défendaient encore, qui tiraient sur les bateaux. Et au lieu d'aller leur projeter d'avoir tiré sur les bateaux à ces gars-là 20 ans après la fin de la guerre, ils sont arrivés avec des bateaux, des drapeaux et tout ça. Et ils ont valorisé les gens en les reconnaissant non seulement, non pas pour le fait d'avoir tiré sur les touristes, mais pour avoir défendu la patrie. C'est-à-dire, c'est toujours là en mission, en fait. Et ils leur ont dit au fond, si c'est ça que vous poursuivez, on va vous donner une autre mission. Vous avez gardé votre mission pour le pays, mais on va vous donner d'autres fonctions. Et c'est ça le changement. Dans un changement de comportement, pour moi, la première chose, c'est de reconnaître ce comportement, d'aller chercher l'intention qui est derrière. Une fois que j'ai allumé sur l'intention de faire réfléchir la personne sur quel autre comportement je pourrais avoir pour satisfaire cette même intention. Et ça, c'est du travail d'amour qui va permettre de la transformation. Comment est-ce qu'on peut faire ce travail-là ? Parce qu'il y a des moments où ce n'est pas facile d'amener de l'amour sur des situations qui sont difficiles. Encore une fois, il y a des stratégies comportementales, ça s'apprend. Pour moi, la première attitude, c'est d'accueillir ce qui est et de revenir vers quelle est l'intention. L'autre jour, j'étais dans une famille, le grand frère voulait taper sur la petite sœur parce qu'elle lui avait piqué je ne sais pas quoi. Elle était là et je lui dis mais quelle est ton intention quand tu veux taper comme ça sur ta petite sœur en fait ? Elle dit ouais, je ne comprends pas, elle n'a pas à faire ça. Ok, mais toi, quand tu veux lui taper sur la tête, ouais. En fait, la réalité, tu dis mais si je te donne un marteau, tu es jusqu'où comme ça ? Elle me dit non, mais je sais bien, mais ce n'est pas ça que je veux. Et je vois bien que l'intention, ce n'est pas de nuire. L'intention, c'est de satisfaire. Ok, alors on va en parler avec elle, tu vois ? Et puis quand je, voilà. Et c'est très intéressant de voir que, d'aller chercher l'intention cachée, c'est pour moi une clé extrêmement importante pour aider l'enfant à changer, mais ce n'est pas en lui hurlant dessus parce qu'il a eu un mauvais comportement, mais en l'écoutant sur quelle est son intention quand il fait ça, quand il dit ça, quand il, qu'est-ce qui poursuit en fait d'important pour lui ? Mais il faut évidemment que je le fasse avec un grand acte d'amour parce que si je ne suis pas dans la reconnaissance et la considération pour ce qui est la personne, du coup, on est à l'inverse de ce qu'on cherche. La question que tu poses, c'est quelle est ton intention ? Oui. Et tu discutes ? D'abord, qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu dis ça ou que tu fais ça ? Et à partir de là, qu'est-ce que tu cherches à satisfaire d'important pour toi ? Qu'est-ce que tu cherches à satisfaire d'important pour toi ? J'appelle par exemple mes parents, je vois que je me fais critiquer parce que pendant 10 minutes, on me reproche de ne pas avoir appelé souvent. Et là, de dire, ok, j'entends ce que tu dis, j'entends ta frustration, mais quelle est ton intention quand tu me dis ça ? Tu m'appelles plus souvent, d'accord. Ton souhait, c'est vraiment que je prenne plus contact avec toi et que ça, ok. Est-ce qu'il y a… Ok, alors si c'est vraiment ça et que tu as envie de m'aider, parce que souvent, c'est un peu la réflexion qui est derrière, oui, mais je dis ça pour t'aider. Ok, si tu as vraiment envie de m'aider, alors si tu veux, je peux t'expliquer comment le faire. Donc, rechercher l'intention. Vous voyez, ça pourrait faire après… Là, on rentre dans vraiment l'accompagnement au changement de comportement et ça pourrait être une émission à part entière. À part entière, tout à fait. Transformer sa vie par l'amour, c'est quelque chose d'important. On l'a vu… Commencer par en donner pour en recevoir. Oui, ça a commencé par en donner pour en recevoir. Je reboucle sur le bonjour là, parce que en donner dans son cercle familial, en effet, c'est plutôt assez facile, mais dans son cercle de travail avec des personnes qu'on n'a pas franchement envie de rencontrer, ça, c'est un exercice aussi qui est intéressant à vivre. Mais il y a choix, au départ, un vrai positionnement à avoir dans sa vie en termes de valeur. C'est, quel sens ça a pour moi de rayonner de l'amour ? Quel sens ça a pour moi d'être valorisant à l'égard des autres ? Quel sens ça a pour moi ? Parce que si ça n'a pas un sens profond, à la première occasion, vous justifierez le fait de ne pas le faire. Oui, c'est ça. Écoute, je propose qu'on reste sur ça. Merci beaucoup, Paul. On va se retrouver la semaine prochaine pour changer sa vie. changer de vie grâce à la puissance de la question. Et on s'en aperçut, il y a des questions qui sont excessivement puissantes. Et on en a parlé dans les émissions aussi précédentes. Paul, je te remercie et on se retrouve la semaine prochaine. Moi aussi. Merci Alexandre, merci à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada